Alors, il y a un concessionnaire en Allemagne, il a importé des ID6 de Volkswagen, donc, qui ne sont pas commercis en Europe encore, mais qui viennent de Chine. Sauf que, ben, Volkswagen, ils ne sont pas très contents. Malgré des immatriculations valides, le constructeur a réussi à empêcher la vente du modèle dans ce pays. Et les voitures risquent désormais d'être détruites, car pour Volkswagen, il s'agit de bien plus que de 22 voitures. Quel gâchis, pfff. Il pourrait au moins aller filer aux employés de Volkswagen, quoi, si c'est pas des clés en normaux. Franchement, je ne comprends pas. Bon, je passe à l'intro, qui ne sert à rien. Retro dans la visite du sujet. Grégory Brindy, ce Russe, vend des voitures et des yachts d'occasion. Il a voulu faire un coût important en les important, donc, de Chine, des ID6, pour les vendre en Allemagne. Volkswagen n'a pas apprécié et a demandé à ce que les 22 voitures que Grégory Brindy avait importées soient détruites. Pourquoi ? Parce que les voitures étaient faites pour le marché chinois, avec des spécificités inadaptées pour l'Europe, selon Volkswagen. Mais il affirme avoir tout fait dans les règles, avec des documents officiels montrant que les voitures étaient adaptées aux normes européennes. Il parle même d'approbation par les autorités de transport allemandes. Et voilà, Volkswagen intitue sur le fait que ces voitures n'étaient pas faites pour être vendues hors de Chine. D'ailleurs, tout ça, il y a un tas de détails techniques. Par exemple, ces voitures chinoises n'ont pas certains équipements obligatoires en Europe, comme l'appel d'urgence. Puis il y a des différences dans les logiciels et les systèmes de faute d'advertissement. Toutes ces différences font qu'il est compliqué de les vendre, tel quel en Europe. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des gros enjeux pour Volkswagen. Ils ne veulent pas que des modèles conçus spécialement pour un marché finissent ailleurs. C'est une question de contrôle de qualité, de respect des accords commerciaux et de protection de la marque. En gros, ils ne veulent pas que des voitures non adaptées ou non autorisées viennent perturber le marché européen. Pour le moment, les ventes de voitures ont été saisies par la justice. Volkswagen souhaite qu'elles soient détruites. Brandy souhaite pouvoir les vendre. Lui, il va perdre du fric. Je ne sais pas combien ils ont coûté, mais bon, disons 30 000 par 22. On va faire calcul. 30 par 22. 660 000 euros. Tu m'étonnes qu'ils veulent les vendre. Plus d'un demi-million d'euros qui partent en fumée. Volkswagen a obtenu une injonction provisoire contre la vente de ces voitures, car le groupe estime que ces droits de marque ont été violés. L'ID-6 est en réalité uniquement destiné au marché chinois, selon Volkswagen. Brandy pense le contraire. Pour lui, l'ID-6 est la seule voiture électrique avec laquelle on peut gagner sur le marché. 500 km d'autonomie, 7 places, plus d'espace que dans le Touareg thermique. L'idée était de donner l'ID-6 au concessionnaire Volkswagen en Allemagne pour la revente. Évidemment, nous avons le contraire à Volkswagen avec ça. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils ne veulent pas le lancer en Europe, l'ID-6. Encore une bizarrerie de Volkswagen. En gros, il n'y a que l'ID-6 qui manque à l'appel. T'as 4, 5, 7, mais l'ID-6, voilà. C'est réservé à la Chine, visiblement. Le groupe automobilier ne veut pas de concurrence, car il sait alors que ses autres modèles seront perdants. Pour importer des voitures électriques en Chine, ça peut sembler une bonne affaire sur papier, mais en réalité, c'est certainement très complexe. Entre la réglementation, les normes techniques et les stratégies des grandes marques, il faut vraiment faire attention à ne pas se retrouver coincé dans une situation comme lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les vendeurs du marché gris. Comme Bonne dit, officiellement, nous achetons les produits là où ils sont les moins chers et les vendons officiellement avec profit. C'est une activité tout à fait normale. Cependant, si les produits deviennent de plus en plus différents, les voitures se transforment de plus en plus en ordinateurs sur roues. Ils ne peuvent plus être personnalisées par aucun atelier. Le pouvoir des constructeurs sur leurs produits et leurs ventes, sur les marchés régionaux, est susceptible d'augmenter. Voilà pourquoi les juges d'Ambourg peuvent créer un précédent. Oh putain, ça serait un gâchis qui les détruise. À la limite, il faut les renvoyer en Chine. Puis, ils les vendent... Alors, ils ont déjà été matriculés, mais bon, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Tu vends ça en occasion, au pire. Les détruire ? Franchement, ça serait abusé. Sombre histoire, en tout cas. Qu'en pensez-vous ? Ciao !